Donc je vous le réaffirme solennellement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je ne vous ai pas menti le 19 septembre, lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Elysée. Le 19 septembre, mes passeports étaient à l'Elysée. Patrick Straudat vous a affirmé que ces passeports avaient été utilisés entre le 1er et le 7 août, ce que je ne dénie pas, c'est la réalité. Je les ai restitués à la demande de la Présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, qui m'a adressé deux courriers ainsi qu'un e-mail que j'ai reçu de la part du général Biofarina le 30 juillet. J'ai restitué mes passeports, les clés de mon bureau, le badge d'accès à l'Elysée et j'ai récupéré un certain nombre d'autres affaires, comme un siège auto, un chéquier, une perte de clés également et un alorac. Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018, sans être précis sur les dates, pour l'instant, qu'une information judiciaire est en cours et elle viendra confirmer mon propos. Et ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Elysée, un personnel salarié de l'Elysée, début octobre 2018. Ils m'ont été restitués, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un certain nombre d'éléments personnels, un chéquier, une perte de clés, dans des conditions qui sont celles qu'elles ont été. Je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports, n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute. Je l'ai reconnu devant la justice et je la reconnais devant vous. Mais je ne pense pas que ça mérite les proportions que tout ça a pris depuis le début de cette affaire.